Carrefour de l'Europe Stavrodromitis Evropis Treffpunkt Europa The Hub of Europe Punto d'encuentro d'Europa Europais Kisksu Giovanna Daniel Deseskele Rebonjour, rebonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie, le débat. Il y a 20 ans, Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, vivait sous les tirs d'obus de l'armée serbe. Le siège de la ville venait à peine de commencer, il allait durer 44 mois, très exactement 1335 jours, soit le plus long siège de l'histoire contemporaine, plus long par exemple que celui de Stalingrad durant la Deuxième Guerre mondiale. A deux heures de vol de Paris, comme on disait il y a 20 ans, 11 541 personnes, Sarajeviens, pour la plupart des civils, périrent dans les bombardements ou victimes des tirs des snipers. Ce sont les accords de Dayton en 1995, qui mirent fin au siège de Sarajevo et à la guerre de Bosnie. Des accords qui ont enterriné les divisions ethniques en reconnaissant les deux entités qui forment aujourd'hui la Bosnie-Herzégovine, la République serbe et la Fédération Croato-Musulmane. Avec nos invités, nous allons revenir sur le siège de Sarajevo, sur la guerre de Bosnie, et nous parlerons bien sûr de la Bosnie aujourd'hui. Milomir Komasiewicz, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe, vos photos de Sarajevo et de ses habitants ont fait le tour du monde, et vous avez un surnom, j'ai demandé de m'expliquer un peu, Strasny. Qu'est-ce que ça veut dire Strasny en français ? Strasny, ça veut dire terrible, mais ça n'a rien à voir avec la guerre, c'était quelque chose bien avant, et souvent chez nous, on donne les surnoms contraires. Si vous êtes tranquille, calme, ils vous donnent les surnoms terribles. Si vous êtes petit, ils vous appellent, comment tu vas, mon grand... Ah d'accord, donc c'est l'inverse, en réalité, vous n'êtes pas si terrible que ça. Plutôt les photos, moi je suis... Plutôt calme, on passe à la rencontre. Serge Ndizdaribic, bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne de Sarajevo, vous êtes le directeur de la maison des droits de l'homme de Sarajevo. Par ailleurs, vous êtes un ancien diplomate, vous avez été notamment en poste à Paris du temps de la Yougoslavie, et vous êtes l'ancien président du comité Helsinki pour les droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine. Jean-Arnaud Derrins, bonjour. Bonjour. Nos auditeurs vous connaissent bien, Jean-Arnaud, vous êtes le correspondant de RFI dans la région, et vous êtes également le redacteur en chef du Courrier des Balkans, et vous venez de publier, il vient vraiment tout juste de sortir, un livre, non pas sur la Bosnie, mais sur la Croatie, la Croatie de A à Z, Société, Politique, Culture, on apprend beaucoup de choses sur la Croatie, capitale Zagreb, et c'est paru chez Arnaud Versailles, éditeur. Alors Jean-Arnaud, sans réécrire toute l'histoire de la Bosnie, comment cette guerre et ce siège ont commencé ? C'était le 5 avril 1992. Oui, alors disons, le siège de Sarajevo, c'est le moment, disons, central du processus guerrier d'éclatement de la Yougoslavie. Les combats ont commencé déjà depuis plus d'un an, quand le siège commence autour de Sarajevo, et tout le monde savait que la guerre allait ensuite gagner la Bosnie-Herzégovine, et en Bosnie-Herzégovine, l'enjeu majeur, c'était bien sûr Sarajevo, cette ville regroupe de 500 000 habitants, cette ville regroupant surtout les différentes communautés nationales et confessionnelles qui vivaient en Bosnie-Herzégovine. Alors pourquoi est-ce que l'enjeu était si important, et pourquoi est-ce que la guerre était presque inéluctable ? Bon, sans rentrer effectivement dans une longue analyse des différentes causes, il est certain que l'éclatement de la Yougoslavie fédérale, telle qu'elle avait existé du temps du maréchal Tito et un petit peu par la suite, remettait forcément en cause l'existence de la Bosnie-Herzégovine, parce que la Yougoslavie était morte du fait de l'excitation des deux grands nationalismes, le nationalisme croate d'un côté, le nationalisme serbe de l'autre, et que ces deux nationalismes avaient, disons, cette tentation permanente de vouloir se partager la Bosnie-Herzégovine. Donc la Bosnie qui ne pouvait vivre et qui ne peut toujours vivre en paix que comme pays multinational et multiconfessionnel, était bien évidemment directement menacée du moment où les ethno-nationalismes dominaient dans l'ensemble régional, ce qui était le cas dans ce processus de transition guerrière très particulier qu'a connu l'ancienne Yougoslavie socialiste. Le siège de Sarajevo, qui a commencé le 6 avril 1992, est un siège un petit peu étonnant, qui était attendu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, tout le monde savait très bien que les unités militaires servent pour des positions sur les collines autour de la ville, tout le monde savait très bien que les combats allaient commencer, mais pour autant, personne n'a rien fait pour, comment dire, empêcher l'inéluctable peut-être. Milomir Kovacevic, alors vous aviez 30 ans quand la guerre vous a surpris à Sarajevo, est-ce que vous avez compris ce qui arrivait ? Au début, on était encore, on ne croyait pas, même moi j'étais un petit peu déjà, j'ai vu Vukovaz, j'étais un petit peu en Croatie, comme j'étais à l'époque photographe dans un journal qui s'appelait Asse, je suis allé plusieurs fois, j'ai vu certaines choses, mais on n'a jamais croyé qu'à Sarajevo ça va revenir. Même qu'il y avait des tirs, tout ça, même la siège, c'est pas vraiment 6 avril, comme tout le monde dit, pour nous, c'est après ces 2 mai. Les premiers moments de cette guerre, vous vous en souvenez très bien, un moment où vous avez dit, ça y est, c'est la guerre. C'était 5 avril, comme il y avait le premier tir, vraiment dans Sarajevo, juste, il y avait avant les manifestations, mais prévu contre le parti nationaliste, pour la paix, c'est un petit peu, c'est bien caché, on ne connaît pas beaucoup comment ça se passait, pourquoi... Mais en tout cas, le 5 avril, il y avait une manifestation de tous les Sarajeviens dans les rues, contre tous les partis nationalistes, et pour la paix, et c'était les premiers tirs des snipers. Après, il y avait des tirs, on ne sait pas exactement d'où. Alors, Serjan Dizdarjevic, on a peine à imaginer, c'est pour quelqu'un qui a aujourd'hui, par exemple 25 ans, qui nous écouterait, on a peine à imaginer ce qu'a pu être 44 mois de siège, 1335 jours, je le disais. Quand on vit dans une ville assiégée, il faut expliquer que Sarajevo, c'est dans une cuvette, et tout autour de Sarajevo, il y a des montagnes, et c'est là que les serbes ont pris position, avec tout le matériel de l'ex-armée yougoslave, et elle était importante. La survie au quotidien, pour vous, pour votre famille, ça se passait comment ? Vous savez, d'abord, nous aussi, on a du mal à croire qu'on a pu survivre tout cela, donc toutes ces horreurs, parce que la ville était vraiment bouclée, donc rien ne pouvait rentrer en ville, ni l'électricité, ni l'eau courante, ni la nourriture. Deux ans plus tard, en 93-94, on a creusé un tunnel en dessous de l'aéroport de Sarajevo, et c'était par là que venaient, goutte par goutte, certaines denrées nécessaires pour la survie, mais c'était vraiment une ville condamnée à mourir, affamée, assoiffée, sans soins médicaux, c'est vraiment quelque chose difficile à imaginer, pour quelqu'un qui n'a pas vécu cette expérience, je crois que c'est presque impossible à imaginer ce que l'on a dû subir pendant ces 44 mois. Alors ces 44 mois de siège ont été 44 mois de résistance, face à un ennemi très très supérieur en armes, mais ils ont été aussi 44 mois de résistance intérieure qui s'explique notamment par l'histoire de Sarajevo, une histoire faite de tolérance qui a permis aux trois communautés serbes, croates et musulmanes de vivre en bonne intelligence pendant de très très longues années. Par exemple, je voudrais citer cet exemple parce qu'il est très révélateur, au plus fort de la guerre, l'église orthodoxe, la cathédrale orthodoxe de Sarajevo n'a jamais été détruite, alors que les serbes ont systématiquement fait sauter les mosquées. Résister, ça voulait dire quoi pour vous ? Non seulement que l'église orthodoxe n'a pas été détruite, mais les serbes orthodoxes de Sarajevo fêtaient leur Noël, leur Pâques, presque paisiblement comme ils le faisaient en temps de paix. Donc il y a là peut-être un paradoxe pour certains qui ne connaissent pas vraiment l'esprit et ce qui se passait à Sarajevo. Donc la ville a essayé de maintenir ne serait-ce que cette idée de la multietnicité, parce que Sarajevo ne peut exister que en étant multiethnique et multireligieuse. Et par conséquent, cette guerre n'a heureusement pas réussi à détruire cette valeur de Sarajevo. Et en plus, c'est une ville qui, pendant ce siège, pendant la famine, pendant tous les maux qu'elle a connus, a quand même résisté aussi en créant les écrivains, les peintres, les gens du théâtre, ne cessait de créer en signe de résistance, ce qui était leur façon de résister à cet esprit moyenâgeux, je dirais, qui était l'esprit de destruction. Et donc les gens de Sarajevo résistaient chacun de leur façon. Alors cet esprit de résistance, on l'entend dans la voix de votre fille, Sandra. Elle a été enregistrée par RFI, par Gilles Pérez en 1993, au plus fort de la guerre. Et votre fille, Sandra, a alors 20 ans. Je n'ai pas peur et j'espère que demain, ça sera mieux. Enfin, on n'y pense pas beaucoup. On vit de minute en minute, jour en jour. Et donc on ne pense pas au futur. Il faut rester ici, il faut voir ce qui va se passer. Il faut rester, parce que la vie avant était formidable. C'était la vie qui me plaisait le plus. Je suis une citoyenne de Sarajevo. J'aime Sarajevo. Et c'est ici que je veux vivre. C'est ici que je veux vivre même le mal qui se passe. Donc j'ai quand même une petite lumière qui apparaît de temps en temps et dans laquelle j'y crois. La petite lumière, votre fille Sandra, Serjan, n'est pas avec nous. Mais elle habite toujours Sarajevo. Elle doit avoir aujourd'hui autour de 40 ans. Est-ce qu'elle dirait que cette petite lumière brille ? Je ne sais pas, je dirais encore, toujours, ou de nouveau aujourd'hui à Sarajevo ? Non, il faudrait peut-être lui poser la question. Mais c'est vrai qu'elle a lié son sort à cette ville. Qu'elle a donné naissance à deux fils qui sont aussi nés ici à Sarajevo. Et je pense que comme tout être humain, nous avons une certaine dose d'optimisme, une certaine dose d'espoir. Ça c'est humain, c'est plutôt humain plutôt que le pessimisme. Alors Jean-Arnaud des Reims, le motel multi-ethnique qui était si caractéristique de Sarajevo a laissé la place à un pays irrémédiablement divisé. La Bosnie-Herzégovine aujourd'hui, ce sont deux entités côte à côte qui se rencontrent rarement, qui se parlent très peu, qui n'arrivent pas à gouverner le pays. D'un côté la République serbska et de l'autre côté la Fédération Croato-Musulmane. Oui, alors irrémitablement, ça je n'en sais rien, je pense qu'il faut jamais réfléchir de l'avenir. Je nuancerai aussi un petit peu vos propos sur un point. Il y a une sorte de paradoxe en Bosnie-Herzégovine, qui est qu'effectivement les élites politiques, qu'elles soient Bosniaks, musulmanes, serbes ou croates qui monopolisent le pouvoir, c'est certain ne se parlent pas, ou se parlent aussi en réalité pour faire des deals, mais sûrement pas pour gouverner le pays d'une manière positive. Par contre, il y a une sorte de fossé entre les rhétoriques nationalistes qui sont toujours dominantes, et puis la réalité vécue des gens. Alors c'est vrai que du fait des déplacements de population, les gens vivent moins ensemble qu'autrefois, ont moins l'occasion de se rencontrer. C'est vrai notamment pour les jeunes. Ceci étant, quand les gens se rencontrent, puis ça se passe naturellement, sans aucune espèce de problème. Tous les gens à Bosnie-Herzégovine ont toujours vécu ensemble, parlent la même langue, et ont très largement la même culture. Donc il y a vraiment ce hiatus, je dirais, entre des élites politiques qui en réalité ont toujours intérêt à maintenir les divisions, et une population qui, elle, au contraire, aimerait bien tourner la page et vivre normalement, ce qui veut dire vivre avec son voisin ou son ancien voisin. Milomir Kovacevic, vous vivez beaucoup à Paris, mais vous retenez évidemment souvent à Sarajevo, qui est la ville où vous êtes né, où vous avez vécu la guerre. Est-ce que vous diriez un petit peu, comme Jean-Arnaud Deras nous l'a expliqué un instant, à savoir que finalement il y a quand même une aspiration à vivre ensemble, tous les Bosniens qui sont donc des Serbes, des Croates. Est-ce qu'il y a quand même un petit quelque chose ? Comment vous le ressentez-vous, vous qui voyez ça partiellement de l'extérieur ? Ça dépend où on regardait ça. Vraiment, à Sarajevo, moi je connais beaucoup de gens qui sont encore restés, plutôt ma génération, qui ont été éduqués à l'époque de Yougoslavie, où c'était, disons, quelque chose d'assez normal, vivre ensemble, et on a vécu vraiment ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours les frontières en Bosnie, et c'est toujours nous et les autres. Dès qu'il n'y a pas de contact, il y a beaucoup de place pour manipulation, et c'est assez difficile de réunir les gens comme avant. Comment vivre ensemble après une guerre aussi féroce ? C'était déjà une question que Gilles Pérez posait en 1993 auprès de Biljana. Elle était alors professeure de français. Je ne peux jamais oublier ça, mais je pourrais vivre avec les Serbes. J'ai des voisins serbes. Il y a quatre familles dans l'entrée où je vis. Il y a quatre familles serbes avec lesquelles je vivais très bien avant la guerre, et je vivrai après la guerre. Mais avec tous les autres qui se sont mis du côté de l'agresseur, je ne pourrais jamais vivre. Carrefour de l'Europe, nous sommes avec Milomir Kovacevic, avec Serjan Dizdarivic et avec Jean-Arnaud Derin. C'est 20 ans après, nous réévoquons la guerre de Sarajevo, la guerre de siège de Sarajevo, la guerre de Bosnie. Et puis nous essayons de comprendre comment la Bosnie-Herzégovine vit-elle aujourd'hui, et puis comment elle se sent en Europe. Alors, Serjan Dizdarivic, en 20 ans, la population de Sarajevo a énormément évolué, je dirais, ethniquement et sociologiquement. Oui, c'est vrai. Sarajevo n'est plus démographiquement la ville qu'elle était en 92. Elle a une population à domination bosniaque-musulmane à environ 90%. Alors qu'en 92, c'était plutôt 40-45% ? C'était environ 50%. 31% de Serbes, 7% de Croates, et puis le reste, c'était les Yougoslaves, les minorités, etc. Donc, ça c'est vrai, la purification ethnique a été récompensée, si vous voulez. On est la guerre, on est l'un des éléments qui ont eu comme effet cette purification ethnique, mais aussi les accords de Dayton qui, en fait, ont favorisé cette division, ces divisions ethniques. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Arnaud Nérens, parce qu'il dit qu'il y a une Bosnie à deux niveaux. Il y a une Bosnie des hommes politiques qui joue avec la peur de l'autre, qui joue sur la division. Et d'autre part, il y a une vie normale, des gens moyens qui ne regardent pas l'ethnicité de l'autre, qui essayent d'être proches sur des bases humaines, sur des bases, pas seulement de la tradition, mais sur des bases de la modernité, d'accepter l'homme tel qu'il est, avec toutes les différences qu'il a. Mais, donc, on a gardé une certaine idée de la Bosnie, on a gardé une certaine... Et on reconnaît, disons, dans cette idée, justement, ce que sont les valeurs européennes et à ce à quoi tend l'Europe. Et c'est pour ça que nous, nous ne voyons pas d'alternative à cette option de joindre un jour cette Union européenne qui, en fait, correspond à la vision que nous avons des rapports inter-humains, des rapports inter-ethniques et inter-religieux. Alors, vous abordez l'Europe, on peut évidemment en dire un mot. Aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine, c'est un pays un peu sous perfusion de l'aide de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous attendez, aujourd'hui, de l'Union européenne ? Est-ce que cet esprit européen, je veux dire, aujourd'hui, il est partagé en Bosnie-Herzégovine quand on voit que les Serbes et les Croates ont du mal à vivre ensemble, que les Bosniens et les Musulmans ont du mal à se parler avec les Serbes ? On est très loin de l'esprit européen. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est un espoir que les 3,4 millions de citoyens de la Bosnie-Herzégovine d'aujourd'hui auront plus de chances de perdre leurs antagonismes dans une mer d'un demi-milliard d'habitants qu'à l'Europe. Je pense que, vraiment, ce processus de rapprochement avec l'Union européenne est le seul qui peut contribuer à ce que ces plaies de la guerre soient soignées et à ce que l'on laisse de côté tout ce qui, peut-être, pousserait vers des sentiments de haine ou des sentiments semblables. D'où la nécessité de faire sauter le verrou institutionnel mis en place par les accords de Dayton. C'est vrai. C'est quelque chose d'inviable. Donc, ce que les citoyens moyens ont demandé à la communauté internationale, c'est de faire de la Bosnie un pays normal, rien de spectaculaire, pas un lieu d'expérimentation ou quoi que ce soit. Mais, au contraire, on a fait une constitution qui nous rend schizophrènes et qui n'aide pas à résoudre nos problèmes. Au contraire. Et donc, bien sûr, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais on peut avoir une transition vers ce qu'est un pays de citoyens. Mais, pour l'heure, c'est ancré dans l'ethnicité. Et l'ethnicité est devenue un absolu qui domine nos vies, qui domine notre vie politique et qui, en fait, intoxique notre futur. Jean-Arnaud Darin, il y a eu des tentatives de mettre au centre de la vie politique des citoyens. C'était lors des dernières élections. Par exemple, la tentative d'un parti qui s'appelle Naza Stavanka. Je ne sais pas si je le prononcerai très bien. En tout cas, ça veut dire notre parti. C'était un parti qui était le premier du genre, qui était à la fois multiethnique, où on pouvait être serbe, croate et bosniaque, musulman, et transnational. Alors, qu'est-ce qu'il a représenté ? Est-ce qu'il y a, disons, vous sentez une évolution dans ce sens, Jean-Arnaud ? Non, écoutez, malheureusement, toutes les tentatives politiques, comme celles de Naza Stavanka, ont jusqu'à présent échoué. Je crois qu'en réalité, on est confronté à quelque chose de très particulier, qui est cette mécanique institutionnelle de Dayton. Alors, les accords de Dayton ont eu un immense mérite qui était d'arrêter les combats. C'était effectivement une nécessité. Bon, ils ont arrêté les combats, très bien. Mais en même temps, les accords de Dayton ont mis en place une véritable machine infernale. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la Bosnie quelque chose qui ne peut pas être gouvernée, qui ne peut pas fonctionner, mais surtout qui n'est pas réformable. Et depuis 17 ans, depuis le retour à la paix, tout le débat politique est focalisé sur cette question. C'est comment réformer la mécanique institutionnelle de Dayton ? Or, c'est une machine infernale, puisqu'on ne peut pas la réformer. On ne peut pas la réformer pour une raison simple, qui est que des clés de fonctionnement de la machine ont été confiées aux partis nationalistes qui ont intérêt au maintien du statu quo. Il faut juste espérer qu'un jour ou l'autre, cette machine infernale finira par être cassée. C'est la seule solution. Tant que la Bosnie ne sortira pas du corset de Dayton, il n'y aura pas d'alternative qui pourra s'imposer. Est-ce que vous diriez, Jean-Arnaud, qu'il y a une Bosnie des villes et une Bosnie des campagnes ? Oui, mais comme partout. Je pense qu'en France, même les résultats de dimanche l'ont aussi montré. De ce point de vue-là, il y a bien sûr des différences sociologiques, mais il y en avait avant la guerre. Non, il n'y a pas de Bosnie a priori plus tolérante. Il y a des vécu, des modes de vie différents. Cette aspiration à la vie normale, elle est de toute manière partagée par tout le monde en Bosnie-Herzégovine, y compris par les gens qui vivent dans les montagnes les plus reculées du pays. Mais pourquoi justement cette tendance multi-ethnique et transnationale n'arrive pas à s'imposer politiquement, et notamment dans les urnes ? Je vous le dis parce que, si vous voulez, le système institutionnel rend impossible le changement. Moi, ce qui m'étonne toujours, et j'ai envie de le redire à des amis comme Sergène Stav, c'est comment les gens ont encore assez d'optimisme pour aller voter. Moi, je pense que je serais citoyen bosnien, je me dirais, mais à quoi ça sert de voter, puisque le jeu, les mécanismes institutionnels, verrouillent tout le système et empêchent tout le changement. Dans ces conditions-là, voilà, toutes les tentatives de réformes, d'alternatives, sont condamnées. Alors, Milomir Kovacevic, Sergean Duzorevic nous disait tout à l'heure qu'à l'époque, Sarajevo était peuplé de bosniaques musulmans, de croates et de serbes, et puis de citoyens qui se disaient yougoslavs. Aujourd'hui, si je vous pose la question, aujourd'hui, vous êtes bosniaque, vous êtes ex-yougoslaque, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit, quand je vous dis que vous êtes quoi ? Moi, je suis toujours yougoslave, j'étais éduqué comme ça, dans cet esprit, après, comme j'ai vécu en Bosnie, à Sarajevo. Moi, je dis plutôt que je suis sarajevien, parce que Bosnie, maintenant, à l'époque, comme je viens à Belgrade, ils disent que je suis bosniaque, comme je suis à Sarajevo, ils disent que je suis un serbe. Mais, comme je vois aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Bosnie ? Je vois que je ne connaissais pas la Bosnie, c'est vraiment une autre chose. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un yougo nostalgique ? Je ne suis pas nostalgique que je suis yougo, parce que tout le monde m'appelle ici à Paris, pas mal de gens, là-bas, dans les cafés yougo. Ils ont toujours gardé l'image de yougo. Moi, je suis vraiment de Sarajevo, de la Bosnie que je peux être, mais aujourd'hui, je suis aussi français, je suis parisien, comme ça. Je suis plutôt européen. Vous êtes typiquement citoyen européen. Je n'ai pas limite au niveau de ça. Moi, je suis photographe, quelqu'un qui fait avec ses mains, tout ça. Je ne suis pas dans la politique, tout ça. Serjan Dizetaribic, on a évoqué l'Europe, mais l'Europe est un petit peu bloquée par rapport à la Bosnie-Herzégovine, car elle est, évidemment, sur le principe de l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'Union européenne, il n'y a pas, je dirais, de blocage formel. Mais les Européens à Bruxelles disent, c'est aux Bosniens de faire le premier pas, d'essayer de se réconcilier eux-mêmes, avant de postuler à une entrée à l'Union européenne. Je veux dire, comment dépasser, ce qui paraît aujourd'hui, un blocage irrémédiable ? Je pense que Bruxelles n'a pas une idée claire de ce que la Bosnie devrait être. Il y a des capitales qui voient que la solution est dans la dissolution de la Bosnie. D'autres voient que la possibilité de faire revivre cette multietnicité est la seule possibilité pour rendre la santé à la Bosnie. Par conséquent, il n'y a pas une vision, il n'y a pas une stratégie concernant la Bosnie. Et ça, c'est le malheur, parce que l'Union européenne ne partage pas une idée de la Bosnie. Mais je suis tout à fait d'accord que la responsabilité primaire est de notre côté. Donc c'est à nous de voir et d'entrevoir dans quelle direction nous souhaitons aller. Mais je pense que les choses devraient se passer dans une combinaison des efforts de Bruxelles d'une part et de nos efforts de la société civile, tout particulièrement ici. Donc d'atterrer à cette idée, vraiment d'embrasser cette idée, de la prendre comme nôtre et d'essayer d'évoluer vers ce qu'est la seule possibilité pour nous autres. D'autant plus que tous les criminels de guerre sont aujourd'hui soit morts, soit jugés. Donc on peut... Tous les criminels, vous avez ceux qui ont été inculpés, qui sont jugés. Il y a malheureusement encore... Les grands criminels. Vous savez qu'il y a environ 13 000 responsables pour les crimes perpétrés dans la région. Par conséquent, ce n'est qu'un millième de ceux qui vont être punis à la haie et aux tribunaux locaux. Mais il n'y en est pas moins vrai que... Bon, la justice est une chose. Elle a toute son importance. Mais il y a d'autres processus de normalisation, de réconciliation. Tourner la page, sinon... Pas seulement dans le sens de mettre sous le tapis ce qui s'est passé, mais de commencer à regarder vers l'avenir. Parce que nous, on a trop d'histoires. On est verrouillés par l'histoire. Il faudrait avoir vraiment un regard vers l'avenir. Il faudrait voir où cette Bosnie peut trouver sa place dans 10, 15, 20 ans. Et c'est vrai qu'on associe trop souvent Sarajevo à la guerre. C'est là qu'a... L'étincelle qui a décancé la Première Guerre mondiale. Évidemment, ce siège féroce, incroyable, inouï d'une ville pendant 1335 jours. Et je le rappelle, 11 000, plus de 11 000 morts. Ce qui est quand même inouï. Mais aussi, on a eu les Jeux Olympiques d'hiver en 84. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Il y a quand même quelque chose dans le passé qui n'est pas assez loin lié à la guerre. Légèrement pondéré par les Jeux Olympiques d'hiver de 1984. J'allais le dire moi aussi. Donc, il faut, quand on regarde Sarajevo... D'ailleurs, c'est une destination où il faut aller voir Sarajevo. Je crois que c'est les gens qui nous écoutent là. Il faut les inviter à aller voir Sarajevo aujourd'hui. J'imagine que vous êtes d'accord. Ça se donne des Sarajevo. Je pourrais essayer de comprendre un peu ce qu'est ce pays, ce qu'est cette ville. Et est-ce qu'elle a encore de tout à fait formidables, même si ce n'est plus le Sarajevo d'antan ? C'est vrai. Moi, j'ai rencontré récemment des Français qui sont venus pour la première fois à Sarajevo qui ont été vraiment fascinés par cette ville. Parce qu'on se crée des préjugés par rapport à ce qu'on connaît de cette ville, par rapport à ce que vous venez de mentionner, y compris la Première Guerre mondiale et l'attentat de Sarajevo jusqu'aux horreurs de cette guerre 92-95. Mais c'est quand même une ville qui a du charme, qui a une certaine beauté, où les jeunes se plaisent à vivre, à y passer leur temps. Et donc, il faut vraiment venir voir Sarajevo pour pouvoir vraiment parler de cette ville sans préjugés. Et comme je le disais, c'est à deux heures d'avion de Paris, de la quasi-totalité des capitales européennes. C'est-à-dire que ce n'est pas très très loin. Milomir Kovacevic, Serjan Dizdarivic, Jean-Arnaud Desreins, merci à tous les trois d'avoir été au carrefour de l'Europe. Je voudrais vous signer deux livres pour mieux comprendre la région. Votre livre, Jean-Arnaud Desreins, La Croatie de A à Z, publié chez André Versailles, éditeur. Et puis, un livre qui vient de sortir, un atlas, publié chez Autrement, l'Atlas géopolitique des Balkans. C'est plein de cartes, mais ça permet de mieux appréhender la région et sa complexité. Réalisation Guillaume Capelet avec la complexité de Charline Vasseur pour nous retrouver sur internet RFI.fr, rubrique émission, ou via votre moteur de recherche, Carrefour de l'Europe et RFI. Et là, sur la page de l'émission, les références de nos invités, leur site, leur blog, le podcast en vue d'une écoute en balado-diffusion, les archives sonores des 294 émissions passées, et plein de choses encore. Daniel Desescales, ou que vous soyez à Sarajevo, ailleurs, dans l'ex-Yougoslavie, ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.